et tout le monde c'est dans ce plan de l'autre vidéo en cours de ma série actuelle marcato la série où je vais parler de l'actuelle marcato mais il va dire qu'on se donne un maximum direct pour l'on en masse pas déjà fait et donc comme je disais une nouvelle épisode de ma série actuelle marcato on va parler un petit peu tout simplement de l'actualité de marcato au début de la série et donc aujourd'hui j'ai deux de plutôt belles infos quand même enfin de très grosses infos même donc c'est vraiment nous il y en a une télé bien comprendre et une autre fois avoir causé par la première ça va être moi mais ça là qu'on rejoint le paris saint-germain et deuxième c'est le gozman de blé qui pourrait quitter par ça alors bien sûr attendez de voir la vidéo jusqu'au bout avant de dire dans commentaire c'est n'importe quoi comme info je sais pas quoi donc vous allez bien comprendre ce que je vais dire nous là pour commencer avec moi mais cela qui pourrait donc quitter dans rejoindre pour toi le paris saint-germain et ben c'est vraiment c'est des rumeurs c'est comme quoi le psg serait actuellement intéressé par une arrivée de mohamed salat au paris saint-germain tout simplement et donc voilà après loulou de l'erre pool il n'y a pas du tout alors vous n'êtes pas juste d'accord de laisser partir bien évidemment ils veulent absolument le garder et demanderait même plus de 230 millions pour le laisser partir ce qui est totalement énorme c'est encore plus que neymar quoi pour vous dire donc c'est du prix complètement dingue après le paris saint-germain et veulent l'acheter enfin ils veulent un peu acheter tout le monde en attaque il veut là je sais pas mais je pense que ils veulent à peu près une dizaine attaque en psy ce qu'il faut pas oublier encore timaria et draxler qui sont toujours là du mal à traxteur qui sont pas n'importe qui du tout il peut s'imposer dans quasiment n'importe quel club européen et là il veut encore sur s'acheter mohamed cela moi pour moi très clairement je vous dis directement pour m'amener cela c'est très largement mais d'aller à liverpool un club qui sait ce qu'il veut qui qui arrive à jouer un bon football qui a des bons supporters alors que les sacs j'ai pas non plus trop mal parlé du psg mais on faut quand même dire actuellement ça va pas tellement il est on sait pas que les joueurs sont pas très impliqués à par exemple son champion en liga et son champion il n'aimait plus de jouer il veut même plus jouer donc c'est catastrophique à l'idée champion il arrive même pas à dépasser les huitièmes de finale c'est vraiment très très compliqué pour cette équipe là alors quoi que si on a une équipe de liverpool 4 totalement d'exploser est en train de faire chaque année de meilleures prestations et de plus en plus fort quand simplement pour moi il n'y a pas photo et de rester totalement liverpool est très bien là bas il est adoré et je pense que de rester parce que aller au pg ce sera un peu bizarre après il y a aussi des infos comme quoi Cavani pourrait quitter le psg et ça donnerait plutôt une attaque Mbappé Neymar Mohamed Salah c'est bien sûr pas de la merde ça reste quand même je pense que ça deviendrait quand même la meilleure attaque d'Europe mais quand même je pense qu'il serait quand même mieux du côté de liverpool Mohamed Salah donc voilà j'attends quand même vous avez dans les commentaires peut-être que vous voyez la chose autrement peut-être que vous dites qu'il doit partir de liverpool dans tout cas pour moi il est vraiment resté et puis voilà donc maintenant on va parler va terminer la vidéo en parlant d'Ousmane Dembele qui pourrait quitter le Barça c'est vraiment une très grosse info à la base je voulais même pas parler de ça ça faisait un petit temps qu'on a parlé déjà et puis au final je décide d'en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Ousmane Dembele va quitter le Barça je vais vous expliquer déjà un petit peu ce qui se passe du côté du Barça et du côté de deux semaines Dembele déjà ce qui se passe avec Dembele c'est qu'il est venu au Barça il a progressé tranquillement il a 20 ans seulement voilà il aura tout le temps de progresser la saison prochaine il devra commencer à devenir efficace mais c'est vrai que cette saison là c'était un peu compliqué pour lui avec les blessures tout ça maintenant il commence à retrouver un très bon rythme au niveau de son physique il a plus de blessures et tout va bien pour lui j'espère en tout cas que ça va continuer longtemps et donc voilà là il peut vraiment se mettre au jeu il a quand même mis deux petits buts ces derniers temps voilà il arrive quand même à marquer à réussir des drifts tout ça je trouve que il pourrait faire beaucoup mieux bien évidemment mais il commence vraiment à plutôt de bien jouer je me souviens de son match face à Chelsea où il avait mis son premier but où il avait été bon défensivement et offensivement là c'était vraiment c'est peut-être son meilleur match qu'il avait fait quand le Barça a gagné 3-0 donc donc voilà quoi il a pris dans la tête de Spade Dembele même il a dit en interview pour je crois c'était accordé à téléfoot si je ne me trompe pas donc il avait dit ouais qu'il voulait vraiment pas quitter le Barça et il est au Barça pour rester très longtemps donc voilà Dembele a accompli son rêve d'aller au Barça ne croyez pas du tout qu'il voudra quitter le Barça pour aller autre part je pense pour moi s'il quitte le Barça il a totalement tout foirait sa carrière parce que son but ultime était d'arriver au Barça il a réussi à le faire à ses 20 ans et pour au final repartir un an après c'est catastrophique et je pense pas que le Barça a fait le ventre ça a quand même une énorme erreur plus c'est l'acheter 147 millions si maintenant ils le vendent ils vont le vendre bien évidemment moins cher et ça va commencer à devenir des problèmes on va dire le Barça ne fait pas de bonnes décisions et puis il y a maintenant ils pourront trouver qui à un bon prix à la place de l'use à me dire pas mettre ça là on est là c'est quand même beaucoup trop cher donc voilà pour moi c'est totalement logique que Dembele va rester en plus de ça je suis sûr que la saison prochaine il fera une grosse saison tout comme continue on va continuer aussi je sens qu'il va faire une grosse saison la saison prochaine et donc voilà moi je suis sûr qu'il va finir par s'imposer que tout le monde dirait que c'est un super joueur mais c'est qu'il a quand même beaucoup de mal en ce moment mais ça devrait aller et puis voilà donc sinon j'espère que j'ai aimé c'est de pas mettre un like et puis sinon je vous dis peace